Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto dans le design space de Cricut. Cette fois-ci, ce sera pour apprendre à créer un fichier multicouche, donc une image que vous allez envoyer à la déco, mais en plusieurs couleurs différentes, pour ensuite, à la pause, faire une superposition de couleurs pour avoir après votre image colorée. Donc ça marche bien en général avec du vinyle ou du flex, si vous avez du flex superposable, ça peut faire des trucs très sympas. Donc vous allez ouvrir votre design space, comme ici, vous allez faire un nouveau projet. Vous allez télécharger votre image coloriage, je l'avais créé, mais je vais la supprimer, c'est pas un souci. Voilà, donc vous allez télécharger votre image. Je vais aller chercher, je vous ai sélectionné pour le tuto un petit Pikachu assez simple à faire. Donc il y aura besoin de beaucoup de calques, il y a beaucoup de couleurs différentes. Donc vous sélectionnez bien le coloriage. Donc là, c'est un coloriage, donc ça permet aussi de revoir ensemble comment on nettoyer une image correctement, pour ensuite l'envoyer à la découpe. Donc continuez. Donc là, vous sélectionnez bien votre petite paquette magique en bas à gauche, et vous allez enlever tout ce que vous ne voulez pas garder sur l'image, tout ce qui sera découpé en fait. Voilà. Et l'intérieur de Pikachu, bien sûr. Et la queue. Voilà, donc ça devrait être bon. Appliquer, continuer. Voilà, donc j'ai bien mon petit Pikachu là. Ça sera découpé l'image, télécharger. Donc voilà, elle est ici. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est de récupérer une image couleur, pour vous aider ensuite à sélectionner les images de vos différents calques. Je vais d'abord mettre ma... Je sélectionne les deux, et je les mets tuer de la toile. Hop, dans la toile. Donc voilà, donc l'image couleur, je la laisse en bas. Lui, il est un peu grand. Je vais le réagir. Hop, il me remet à 100%. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon image de base qui sera découpée du coup en plusieurs parties. Donc vous la sélectionnez. Alors on va avoir besoin de plusieurs calques. Donc un calque pour la couleur rouge, par exemple. Un calque pour la couleur jaune, un calque pour la couleur noire, et ensuite un calque pour la silhouette duplication. Oui, il y a un calque pour la bouche, l'intérieur sera rose. Donc voilà, donc j'ai besoin de quatre calques. Donc faites reproduire en haut à droite, pour avoir vos calques en fait. Hop. Donc un, deux, trois, quatre, trois fois cinq. Voilà. Puis vous sélectionnez tous, pour que ce soit plus propre, que ça ne gêne pas trop. Aligné en haut au milieu, et centré. Voilà. Donc là, tous mes calques sont en fait ici, derrière ce premier Pikachu. Donc là, vous allez sélectionner votre premier calque. Donc ce que vous pouvez faire qui est bien, c'est le déplacer à droite. Ensuite, vous allez cliquer sur Contour, en bas à droite. C'est la fonction qui permettra en fait de sélectionner dans le calque ce qu'on veut garder et ce qu'on veut en faire en fait. Donc là, vous allez masquer tous les contours. Donc ça sera pour le premier calque. Donc c'est le calque du bout. Enfin la première partie que vous allez poser sur votre support. Voilà. Donc je vais juste enlever par contre la partie du fond de Pikachu qui ne sert à rien. Voilà. Hop. Donc là, vous fermez. Et vous avez bien votre premier calque. Donc ici, j'ai ma forme de Pikachu, sur laquelle je vais ensuite mettre différentes couleurs. Différentes couches de couleurs. Donc voilà. Donc ensuite, vous sélectionnez votre deuxième calque. Pareil, vous mettez les couleurs. Vous allez sélectionner ce que vous voulez. Du coup, là, j'ai envie d'avoir le corps de Pikachu. Donc le corps jaune. Donc vous voyez, c'est toute cette grosse partie-là en fait. Voilà. Donc tout ce que je ne veux pas. Donc je sélectionne le basique. Tout ce que je ne veux pas, je le sélectionne pour en fait l'enlever de ma sélection. Hop. Voilà. On a eu ça que les jaunes, pardon. Ça, on regarde dessus, on ne veut pas. La poche, on ne veut pas. On ne va garder que celui-ci parce que c'est le fond qui sera découpé. Du coup, pour ensuite laisser ça prête la couleur noire. Hop. Hop. Venez. On va laisser fouiller les découpes. Et les joues. On les enlève. Et voilà. Donc normalement, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Donc là, j'arrête ma forme qui sera jaune. Donc hop, vous fermez. Donc là, je vais changer la couleur de mon calque en haut. Jaune. Donc là, il est bien. J'ai la couleur de mon petit Pikachu. Donc, vous savez que si vous le gardez à la sélection, vous faites un clic droit, envoyez en avant. Et vous allez voir, il apparaît comme ça sur votre calque. Il faut le rajouter dessus. Vous voyez bien que vous allez bien positionner, il n'y a pas de souci. Ah, mais j'ai oublié de quelque chose dessus. J'ai oublié de rajouter les yeux et les découper. Donc, je retourne sur mon canto. Je sélectionne nos ronds des yeux. En fait, hop. Il faut qu'il me les découpe bien comme il faut. Voilà. Et je referme ma page. Voilà. Et j'ai bien mon Pikachu avec les yeux creusés, les yeux coupés. Vous pouvez s'apprêter le noir derrière. Voilà. Ensuite, nouveau calque. Hop. Contour. Là, je vais faire les joues rouges. Donc, pareil, je sélectionne tout. Hop. Voilà, je sélectionne le... Je masse les contours, en fait. Hop. Ensuite, je ne veux garder que les joues roses. Donc, j'enlève la bouche, j'enlève les yeux, j'enlève vraiment tout, tout, tout. Ça, je la prends. Non, ça, je la garde, en fait. Voilà. J'ai mis deux joues. Ça, je ne l'en ai pas. Et ça, je ne l'en ai pas non plus. Voilà. Donc, voilà. J'ai bien juste les joues qui sont sélectionnées ici. Hop. Je ferme mon calque. Ma fenêtre de calque. Contour, pardon. Et hop. Et voilà. Donc là, hop. Mes joues, elles sont quelques couleurs. Elles sont rouges. Donc, avancez. Je vais mettre un rouge un peu plus prononcé. Voilà. Pareil, envoyer en avant. Vous placez sur votre design pour voir si c'est bien comme il faut. Hop là. Parfait. Comme ça ressemble à quelque chose. Donc, nouveau calque. Encore contour. En fait, c'est long à faire. Mais ce n'est pas compliqué, franchement. C'est plusieurs calques, en fait. Il faut sélectionner à chaque fois ce qu'on veut garder ou ce qu'on ne veut pas garder. Et c'est excellent. Mais c'est pas mal à faire. Et puis, ça vaut le détour, franchement. Après, on voit bien que c'est pas mal. Donc là, j'ai envie d'avoir quoi ? Je vais vouloir. La bouche. Voilà. Juste ma bouche. Hop. J'enlève tout. Regarde que le rose de la bouche et les yeux. J'enlève tout. Pareil. J'enlève tout. J'enlève tout. J'enlève tout. J'enlève tout les joues. J'enlève tout la queue. Il ne me reste qu'un petit bout qui servira pour l'intérieur de la bouche de Pikachu. Voilà. 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 Ça, on vient d'avant. Voilà. Et ensuite, il manque les yeux. Le petit blanc des yeux. Donc, il est bien mon dernier calque. Hop. Je le mets en bas pour bien voir ce que je fais. Contour. Là, c'est pareil. Je n'enlève vraiment tout. Je n'écarte rien. Je n'écarte que les petits ronds blancs qui serviraient à faire les yeux depuis 4 jours. Voilà. Les yeux, on enlève. Et voilà. Donc là, je vais faire en blanc. J'envoie en avant. J'envoie en avant et je les mets à leur place. Voilà. Je n'en ai plus besoin. Je peux l'enlever maintenant. Et vous voyez ici, j'ai bien mon Pikachu et à droite, tous mes calques avec toutes les parties de couleurs différentes découpées et séparées. Et vous allez voir que du coup, quand on lance la création de nos découpes, on sélectionne nos tapis. On a bien en fait plusieurs tapis de découpes, plusieurs découpes qui vont se faire en fait par couleur. Voilà. Donc moi, j'ai mes 5 calques. Le jaune. Le rose pour la bouche. Le rouge pour les joues. Le noir pour la silhouette. Et le blanc pour les yeux. Et voilà, on va continuer, vous sélectionnez votre matériau et vous lancez votre découpe. Et voilà, pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura bien aidé et que ce ne sera pas trop compliqué à comprendre du coup. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à me demander si c'est sur Facebook que vous la voyez. Me demandez en MP si vous avez besoin d'un coup de main. Voilà. Au revoir.